C'est terrible, je suis en retard, je ne sais même pas où est mon sac avant, j'ai ça mais je n'ai pas le reste. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus vous et moi, oui ça fait une éternité. J'étais en train de faire des tests pour vous placer dans le vitaux correctement, mais je n'ai pas trouvé. Donc je vais vous parler quand je serai à l'arrêt. Vous tenez vraiment sur une ligne. C'est impossible d'installer. Non. Je me suis un petit peu activée, j'ai mis mon rouge à lèvres parce que je n'ai pas eu le temps ce matin. Je me trouve vachement blanche là, il faudrait que je règle ma luminosité. J'ai rendez-vous chez la psychologue ce matin, on a beaucoup de choses à se dire vous et moi. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ma santé mentale a été complètement chaotique et que j'ai eu des diagnostics du coup de fait, mais on en parlera très prochainement. Là en tout cas, je vais à mon rendez-vous psy et ensuite j'ai ma copine, d'ailleurs la seule qui a pris de mes nouvelles pour mon hospitalisation. Voilà. Qui me rejoint et on va déjeuner chez mon père. Elle et moi. Voilà. Donc je prends mon énorme sac et je me casse à mon rendez-vous. Oui, j'ai zéro motivation parce que j'ai dormi que 3h cette nuit. 2h30, 2h30, 3h. C'est donc difficile ce matin. Je me suis maquillée et tout pour que ça ne se voit pas, mais c'est très difficile. Enfin, ça se voit peut-être, tu me diras. Je me suis trompée. Allez, go. Je vous présente Léa. Elle m'a ramené des petits trucs. Bon, on va aller chez mon père. Mais d'abord, avant ça, il faut qu'on aille mettre du gasoil parce que sinon on va tomber en panne. Je me suis changée comme vous pouvez le constater parce que j'avais froid. Ça pèle chez nous. Oui, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais chez nous il fait très froid. Je vais mettre mes petites bottes de chez Morgane. Et puis voilà quoi, on est à la recherche, à la conquête, à ce que vous voulez de... Des blushs de chez Action. Vous savez les blushs tampon cœur qu'on voit sur TikTok ? On veut ça, mais il n'y a pas dans nos actions. Pourtant, on en a fait plusieurs. Trouvez-vous à Action qui a ça s'il vous plaît. On verra si à Chinon, on va aller voir à Chinon s'ils en ont un. Il faut quand même faire plus d'une heure de route pour trouver ça qu'ils ont intérêt d'avoir. Ça va qu'on y va pour... Oui, non, mais oui. Imagine. Vous ne savez pas ce qu'elle vient de me dire ? C'est tout le temps elle qui conduit quand on est ensemble. Avec sa voiture. Avec ma voiture. Mais j'adore conduire sa voiture. Mais du coup, elle a été mettre du gasoil l'autre fois. Sous la pluie. Sous la pluie et tout. Vous me prenez la pluie comme ça, vous comprenez là le truc, vous lavez l'image. Mais c'est elle qui conduit. Et là, il faut qu'on aille encore remettre du gasoil. Parce que je suis vraiment la réserve de chez réserve. La réserve de... Tu ne sais même pas si tu vas faire encore le kilomètre, vous voyez. Si lui, il ne se dépêche pas, je pense qu'on n'arrive pas. On est vraiment à ce stade-là. Et le problème, c'est qu'elle me dit quoi ? D'aller mettre le gasoil. Alors que dehors, il fait moins un quoi. Pas du tout. Mais... C'est combien ? Mais je ne sais pas. Mais dans le veto, c'était écrit qu'il faisait moins un. Moins zéro cinq. Il fait très froid. Je n'ai pas envie. Mais bon, je vais le faire quand même. Parce que c'est mon véhicule. C'est ma carte bancaire. Je me sens obligée. En plus, je connais le code de l'autre, mais pas de celle-là. Non, mais je peux te la donner. Non, je ne peux pas le savoir. Donc voilà. Elle a dit que je prenne ma responsabilité. Je lui ai dit que je vais bien être la bonne copine, mais je l'ai assez été. Ça suffit. Voilà. Je sévis à un moment donné. Je suis obligée d'obéir. Moi, je suis obligée de sévir. Oui. Voilà. Sinon, voilà. Je me suis plaint. Ok. Ok. Je me suis obligée d'obéir la gueule. On va direct au truc. Oui. Je le sens mal encore. Quand tu es à la recherche de quelque chose que tu ne trouveras jamais. Non, il n'y a pas. Prendre comme ça, écoutez. Bon. On a été chez mon père. On a bien mangé. C'était bien sympa. Et ensuite, on est parti à la conquête des fameux blushs qu'on cherchait. Oui. Donc, action numéro 1, il n'y avait pas. Action numéro 2, il n'y avait pas. Si. Ah si, c'est un action numéro 2 qu'il y avait. Oui, on avait trois actions. Oui, voilà. On a du coup, pas fait le troisième. C'est ça. C'est les actions de par chez nous qu'il n'y avait pas. Sinon, autrement, les fois où on y avait été. Donc, on a trouvé. Et on a pris toutes les trois, toutes les deux, les trois teintes. Tant qu'à faire. Voilà. Parce que, on ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau de la teinte. Donc, on a tout pris. On verra ce que ça fait. Bon, c'est surtout que comme on les a cherchées depuis un moment, on a dit on les prend encore. Autant les prendre. Et des bougies. On a pris beaucoup de bougies. Des bougies qui sont bonnes et tout. Enfin, là, je vous montrerai c'est lesquelles. On a pris les mêmes. Sensiblement les mêmes. Juste une qui doit être différente. Donc, je vous montrerai les petits achats après. Là, je vais aller retirer de l'argent. Et je vais aller acheter ma table basse. Je vous montrerai. Il va falloir rabattre tous les sièges derrière là. et la transporter comme si c'était un camion. On est le lendemain de 10h. Je suis désolée, je n'ai pas pu vous reprendre. J'étais fatiguée comme il n'y a pas. Et je suis d'ailleurs toujours très... Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a trouvé. Et les petites perles que j'ai dénichées chez Emmaüs aussi. On commence par ce grand miroir. Et cette console qui vient du château de Richelieu. Qui est magnifique. Voilà. Cette bougie que j'avais déjà prise. Avec une mèche en bois qui fait un bruit formidable. Je l'adore. Je la fais tout le temps brûler. Et cette lampe-là. Pareil, elle s'allume. Et ça fait une belle ambiance. Je ne vais pas vous l'allumer. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai la flemme. Je viens de me réveiller. Pour continuer dans les bougies. Il y a celle-ci qui sent super bon. C'est la cactus blossom. Elle sent trop trop bon. Action. Et les deux, là, pareil, elles sentent super bon. Donc là, Touja Wood. Et là, Floral Paradise. Je vous les conseille à 200%. Voilà pour les bougies. On passe à la suite. Ah non, j'ai une autre bougie. Celle-ci. Donc c'est Nervik. Et c'est la vanille Himalaya Magnolia. Elles sont très bonnes. C'est celle qui est sur mon bureau d'ailleurs. Voilà pour ça. Je passe vraiment à la suite cette fois. Donc on a ce petit pot qui est magnifique. Voilà. Il existe en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le vert. Je vais un peu passer du coq à l'âne. Chez Emmaüs, j'ai trouvé ces deux pots-là. Je les ai adorés. Donc je les ai pris. Ça me va... Je n'ai pas réussi à parler. Ça me va convenablement. C'est totalement moi. Et ça, par contre, c'est une boîte à bijoux qui vient de chez Action. Elle est super jolie. Vraiment, elle est en vert comme ça. Je vous la conseille beaucoup, beaucoup. J'en ai d'autres de chez Action. Et celle-là, c'est vraiment celle que je préfère. Elle est top. J'ai pris un porte-bougeoir et une bougie à la vanille. Ce porte-bougeoir, quand vous l'allumez, ça fait plein de reflets là. C'est magnifique. Je l'adore. Ça, c'est une petite bougie qu'une maman m'avait offerte quand j'étais assistante maternelle. Donc j'y tiens énormément. Donc je la brûle. Mais après, je garde le pot parce que j'avais adoré sa fille. J'avais adoré le couple de parents. Donc moi, je suis très sentimentale. Les petits trucs, je les garde. Ça, c'est moi qui étais en train de dormir quand la poste est passée. Là, on a plein de choses parce que vous avez raté plein de choses. de ma vie. Mais j'ai acheté plein, plein de choses chez Emmaüs. Emmaüs, Emmaüs, Shein. Emmaüs, 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 Emmaüs. Collection de packs de cette année de Action trop mignon. Action. Ces deux là, elles sont super bonnes. Bah après, donc là, j'ai refait la maison. Donc comme vous pouvez le voir, on a refait ce pan-là avec des articles plus anciens. Principalement Emmaüs également. Et là, c'est la même. On a refait. Et j'ai un gros coup de cœur pour ces fleurs séchées là. Vraiment, j'adore. Donc tout ça, c'est Emmaüs. Ou ça, c'est Action par exemple. Voili, voilou. On passe à la suite encore. Ça, vous le trouvez sur Shein. Emmaüs. Emmaüs, Emmaüs. Emmaüs. Cette chaise est sublime. Regardez-moi comme elle est magnifique. Bon, ça va pas être du goût de tout le monde, mais moi, c'est très mon goût. Donc ça, c'est ma nouvelle table. Je vais retirer celle de monsieur. C'est ma nouvelle table. Vous verrez où ça sera fait. Emmaüs. Emmaüs aussi. Alors, est-ce qu'on va bien voir correctement ? Parce que c'est vitré. Mais c'est une femme qui sent un bouquet. Donc elle a un bouquet dans les mains. Je ne sais pas si vous allez visualiser la femme avec le bouquet. Action. Emmaüs. Action. Côté qui est à la maison, il y a aussi des chaises de bar. Je suis désolée. Je suis réveillée et je suis fatiguée. C'est dur là. J'ai mis une table pour les enfants ici, ronde. J'ai mis ma bibliothèque. Là, c'est leur truc d'activité. Qui va bouger. Ça ne va pas rester là. Et ils ont leur bibliothèque. Il me semble, d'après ma copine, que c'est une bibliothèque verbaudée. Je l'ai dénichée à 15 euros sur le bon coin. Franchement, j'ai fait une super bonne affaire. Mais j'aurais tellement de choses à vous montrer que je n'aurais pas... Parce qu'à chaque fois que je croise un truc, j'y pense. Donc voilà, ça c'est pareil, Emmaüs. Enfin, c'est des trucs que moi j'adore. Enfin, je suis complètement fan. Je suis désolée. Je ne suis vraiment pas au top de ma forme. Parce que je ne suis pas bien. Donc du coup, j'ai un peu de mal à parler et tout. Enfin, bref, je viens de me réveiller quoi. Il faut comprendre. J'ai reçu ce gros carton. Donc, on va l'ouvrir ensemble. C'est très important. On va se caler ailleurs qu'ici. La pauvre factrice, elle était toute désolée de me réveiller et tout. J'ai dit mais non, mais enfin, pas du tout. Il va falloir que je me lève. Si je vous mets là, ça va ? Je me recule un peu, on est bon. Je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé. Donc, je sais que j'ai reçu des choses hier et avant-hier. D'ailleurs, là, je vous montre. Mais là, c'est vraiment un peu de carton. Et dans les indispensables à avoir de chez Aliexpress ou Chine, c'est ce petit truc-là. Voilà. Ça vous fait un petit cutter pour ouvrir. C'est génial. Ça ne coûte rien du tout. Et c'est trop pratique. Ah oui, mais ça y est, je commence à me remettre. J'ai acheté beaucoup de pulls. Ah, je suis trop contente de vous faire la vidéo. Je vais commencer par le sac parce que ce matin, non, hier, j'ai reçu l'intérieur du sac. Mais il est plus petit que ce que je pensais. Attendez, il faudra que je recommande un intérieur plus petit. Il est trop mignon. Good times. Non, mais il est vraiment trop mignon. Mais par contre, il est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Il me semblait que j'avais commandé la bonne taille. Attendez, il faut que j'aille vérifier ça. Je vous ai remonté encore davantage. C'est peut-être mieux. Ah oui, je pense que c'est mieux. Je suis désolée. Vous m'excuserez vraiment pour la tête que j'ai et mon état de fatigue. J'ai pris cet intérieur-là qui est censé rentrer là, d'après les mesures. Attendez, on fait le test ensemble. J'ai pris beige, je voulais te prendre noir déjà pour commencer. C'est pas une bonne idée. Ah mais non, mais ça rentre. J'ai peut-être dû prendre noir. Mais ça rentre. Non mais je suis super contente. Mais vu qu'il est quand même plus visible que ce que je croyais, je vais recommander le même mais en couleur noire pour que ça soit quand même moins visible en beige même si bon, c'est pas non plus le truc le plus choquant qui puisse exister. On peut quand même fermer comme ça. Non, c'est très bien. Je suis très contente. Je cherchais en fait un plus petit parce que j'ai un... Vous savez la tote bag Marc Jacobs là ? Mais il est un peu trop grand pour que ça soit un format que je puisse trimballer partout quoi. Enfin voilà. Et vu qu'en ce moment, je porte beaucoup de choses, je ne porte pas trop de mini sacs, ça, ça va être très bien. Et puis moi, je m'habille beaucoup en noir. Donc non, c'est cool. Je suis contente. C'est cool, c'est cool. On a ce pull. Avec un effet chemise là, comme ça. Il est vraiment beau. Oh, je ne regrette pas du tout. Il est intérieur molletonné. Il est vraiment beau. Je l'ai pris en... Normalement, je crois que j'ai tout pris en taille L. Alors lui, je l'ai pris le même en rose normalement. Le devant n'a rien de particulier. C'est un sweat noir. Mais l'arrière est comme ça. Donc on a pareil un sweat classique devant et à l'arrière. Il a des petites têtes coulantes comme ça. Et c'est écrit positivity. Alors, pour la petite histoire de ce pantalon. J'ai donné mon pantalon à ma copine que vous avez vu dans les images précédentes. Parce que moi, il me va, mais vraiment, je suis pile poil dedans et ce n'est pas possible. Elle, il lui va parfaitement. Et c'est un pantalon, comme si vous arrivez à vous souvenir, en velours côtelé rose. Et il n'existe plus. Du coup, je n'ai pas pu me l'acheter. Donc je me suis pris une version un peu plus large. J'ai pris taille L. C'est vraiment en version plus large. Vous savez quoi ? Je les essaierai comme ça, vous pourrez vous... En ce moment, je ne vais pas bien du tout, en fait. Je suis dans une phase qui est compliquée de ma maladie. Et on en parlera. Et vous comprendrez pourquoi je ne fais plus de vidéos, etc. Et j'ai besoin, en fait, de petites choses comme ça. Et là, clairement, cette petite coque qui est trop mignonne avec... Have a nice day, nice, des petites... Enfin, non, ça me fait trop plaisir. On va changer ma coque, qui est une coque fleurie, pareil de chez Chine. Par celle-ci. Je n'ai pas vu, les boutons sur les côtés sont verts. Je suis trop contente. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Ah oui, c'est des chaussettes pour Abby. Parce qu'en fait, je lui ai pris des chaussures un peu anciennes, un peu richelieu, des trucs comme ça. Et je veux vraiment qu'elle puisse mettre, du coup, ses collants ou juste ses chaussures. Enfin, ses pantalons, mais avec les petites chaussettes qui dépassent comme ça. Donc, c'est un lot. Il y a quatre paires. Et elles sont trop belles. Franchement, je vous les conseille si vous cherchez, du coup, parce que c'est une jolie dentelle. Ah, ben voilà. Alors, moi, j'adore le beige. Et moi, je suis une fille des années 90. Donc, voilà. Rien de particulier pour ce pull, mais bon, c'est écrit années 90 avec un gelé rose. Elle est fendue et tout sur le côté. J'espère que ça va m'aller. Parce que je me vois toujours plus grosse que je suis. Je n'arrive jamais à me rendre compte. C'est quoi ça ? Ah oui ! Je me suis pris un truc parce que... Un cache-oreille. Parce que je ne mets pas souvent de... Ah, puis il est rétractable comme ça. C'est trop bien. Je ne mets pas souvent de... Ah, et puis avec mon nouveau piercing, c'est super désagréable. Par contre. Je trouve ça génial. Je suis très sensible des oreilles. Par contre, là, avec mon nouveau piercing, ça me latte. Voilà. Bon, en tout cas, il se replie comme ça. C'est pas mal. Il est tout doux. Il va garder mes oreilles au chaud. Donc, c'est le principal. On va juste le détendre un peu pour qu'il évite d'écraser mon piercing qui est tout neuf, là. Ah, oui ! Non, mais j'avais zappé ça. Non, mais regardez-moi cette calculette. Il n'y a pas de pile. Non, mais hé ! Sans déconner. Ah ! J'adore. Mais ça, c'est des chaussettes qui sont pour moi. Et pareil pour moi quand je mets mes mocassins. Voilà. Elles ne sont pas à volant, mais elles ont des tout petits volants. Elles sont très bien et c'est le lot de 3 également. On l'a vu dans beaucoup de vidéos. Mais c'est un pot à crayon tulipe. Il y a plusieurs couleurs disponibles. Moi, j'ai pris ça. Mais par contre, il est extrêmement petit. Je ne m'attendais pas à si petit. Mais bon, pour le peu de crayon vraiment utile que j'ai besoin de mettre dedans, ça ira très bien. Ah oui ! Pareil, c'est un pull blanc tout simple à l'avant. Et derrière... Vous avez compris, j'adore. Cette fois, on a « Everything will be okay ». Voilà. Alors, je me suis mise à l'aquarelle pour ceux qui m'ont vue sur les réseaux sociaux. Donc... Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est un pied pour ma machine de couture. On va voir. Ça, c'est pour faire quoi ? Je ne sais plus. Il faut que je revérifie. Bref, je me suis mise à l'aquarelle. Donc, j'ai repris des petits ustensiles. Donc ça, c'est des réservoirs d'eau. Et comme ça, je peux faire mon aquarelle avec ces pratiques. Pourquoi j'ai choisi ça ? Une ceinture. Je n'arrive jamais à avoir la bonne taille parce qu'à chaque fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme taille. Alléluia ! Elle fait la taille de ma taille. Donc, je pourrais la mettre en guise de ceinture haute. Ah bah là, pour rester dans ma panoplie de loisirs créatifs, c'est un pochoir. On voit bien les trucs derrière. Avec des lettres. Donc ça, j'en avais besoin pour certains trucs. Et on a des couleurs d'aquarelle. La pochette est très belle. Ah bah, il y a un réservoir aussi. Je vais avoir 50 000 réservoirs. Voilà. Ça, je me suis dit à emporter avec un petit carnet. C'est pas mal. Voici. Ça, c'est des perles avec les lettres. Ça, c'est pour que les filles puissent faire... Bah, que Théa puisse faire un bracelet avec écrit Théa. Robin, s'il a envie aussi. Parce que Robin adore tout ce qui est perles, etc. Et en fait, c'est deux... Deux personnages. Et quand ils se rejoignent, on voit le... Ils font un cœur, en fait. Est-ce que vous voyez ? Ils se font un petit cœur comme ça. Donc je l'ai mis pour mettre sur le porte-clés de monsieur et sur le mien. Donc... Voilà. Je vais me mettre à chialer, excusez-moi. Non, parce que je vous parle de quelque chose de super important et... Et je viens de m'en souvenir. On a du fil pour les perles parce qu'il n'y a plus de fil pour faire les perles à la maison pour les enfants. Je me suis repris des pinceaux pour la peinture ou pour l'aquarelle. Enfin, principalement l'aquarelle parce que je ne fais pas de peinture. Mais il y en a des tout fins, etc. Et ça m'arrangeait. Normalement, c'est des choses que j'ai déjà, mais dans d'autres teintes et que du coup, il me manquait et que je voulais à tout prix. Ces paillettes-là, c'est ce que j'utilise et que vous voyez souvent dans mes vidéos TikTok ou Instagram, en liner par-dessus, mon liner. Donc je fais mon liner noir et je me fais un liner de couleur par-dessus. Et j'ai repris ces quatre couleurs-là parce que sans déconner, c'est génial. Elles sont incroyables. Donc ça, je vous les recommande à 1 million de pourcent. Je crois que c'est dans les 3 euros l'unité. Ça vaut trop le coup. Et je me suis repris ça parce que je l'ai en blush et je l'ai en version plutôt structurée. Mais je ne l'avais pas en version bronzer. Donc là, je l'ai pris en bronzer. C'est un pchit-pchit. Je vais mettre du gel hydroalcoolique à l'intérieur. Et c'est les Super Nana. Vous mettez votre gel hydroalcoolique. Et puis... C'est génial. Voilà, je vais mettre mon gel hydroalcoolique à l'intérieur. Lui-là, c'est vraiment mon pull coup de cœur parce que je le trouve incroyable avec ses petits cœurs et tout. Il est tout doux. J'en suis hyper contente. Donc c'est pareil, il est rose. Et derrière, c'est écrit Love Yourself. Voilà. Et c'est un sweat. Au secours. Qui vient m'aider, s'il vous plaît ? M'empêche, pour le sac, je suis trop contente. Ça, c'est une bonne chose. Je vais remplacer tout de suite avec mes affaires actuelles. Je viens de marcher sur un truc mou. Ah oui, il manque un truc. Attendez. C'est quoi ? C'est ce pull. Je l'avais complètement zappé. Voilà. Mélanine. Voilà. Il dit... Je n'ai pas besoin de commenter. Vous avez bien compris de quoi ça s'agit. De quoi ça s'agit ? Je vais retourner dormir. De quoi il s'agissait. Mais voilà. Je vais tout mettre à laver maintenant. J'ai une machine à faire, donc ça m'arrange de le faire tout de suite. On va commencer par le blanc. Je suis en train de ne pas avoir ce papier. Merci. Mais là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Désolée. Aujourd'hui, vous allez me voir nature peinture. Je n'ai aucun maquillage. D'ailleurs, par le maquillage avec ma copine, vous savez, on a galopé tous les actions pour essayer de trouver nos blushs. Et on les a trouvés. Je vais vous les montrer quand même. Les trois teintes qui existent. Et ce matin, je me suis mis un petit peu de blush parce que vraiment, j'avais une tête d'enterrement. Et je me suis mis le pêche. Donc voilà. En fait, tu viens ouvrir ton pot. Et avec ton tampon pêche, tu prélèves et tu mets juste un tampon. Et ensuite, avec ton pinceau, ou ce que tu veux, tu viens blender. Et le résultat est impeccable. Vraiment, rien à dire. J'ai aussi pris cette crème qui vient réparer les cheveux. Je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai utilisé hier soir. Et ça, c'est un rééquilibrant. Je crois que c'est pour si tu as les cheveux... Enfin, si tu as les racines grasses. Donc je l'ai pris parce qu'en temps normal, j'ai les racines grasses. Pas là parce que j'ai fait mon blond, donc forcément, tout est sec. Mais en temps normal, oui. Et j'ai pris ça pour nettoyer mes pinceaux. C'est juste trop mignon. Et il faut que je les nettoie absolument tous parce qu'ils sont sales. Donc il faut que je les fasse. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait énormément de choses et par conséquent, je vous ai complètement zappé pendant que vous étiez en train de recharger. Les petits sont en train de prendre leur goûter, donc j'en profite pour vous montrer les deux colis Vinted que j'ai réceptionnés. Donc dans le premier, il y a Normal People de Sally Rooney, une jupe longue plissée qui est trop jolie. Elle est vraiment trop jolie. Donc voilà, je l'ai pris en taille L. Ça devrait le faire. Ensuite, du coup, l'autre colis contenait cette blouse. Je l'ai trouvé trop jolie et en plus, la matière est vraiment hyper agréable. Donc rentrer comme ça avec juste ça qui dépasse, ça va faire trop beau. Un petit haut tout noir, vraiment rien de plus simple, mais tout le dos est ajouré d'une dentelle. Donc voilà. Là, on a une blouse. Faut aimer ce style-là. Mais moi, j'adore. Tac. Je ne sais pas si vous allez réussir à vous projeter. Je vais la porter. Ça ne va pas du tout aller avec ma tenue, mais ce n'est pas grave. Elle est trop belle. Je suis en train de me voir là. Je la trouve trop canon. Bon, on va bien sûr porter avec autre chose, on est d'accord. Mais, j'adore. Donc ça, c'est cool. Un petit jean classique coupe droite. Voilà. Je pense que ça devrait être la bonne taille. Je pense. J'adore cette jupe longue. Elle est magnifique. Donc là, je l'imagine trop avec des petites bouts de ce marron. Enfin, on va faire un look d'automne alors qu'on arrive en hiver. Mais voilà. Elle est trop belle. Ce petit haut d'été, mais ce n'est pas grave. Je l'aimais bien. En fait, j'aimais bien la matière. Voilà. Il peut se nourrir ici. Je ne sais pas si ça rend grand-chose, mais je sais très bien avec quoi je vais le mettre et je sais que ça va être très beau, donc c'est principal. On a un pull effet gilet. Et au niveau de l'encolure, on a un joli effet argenté. Donc voilà. Il est très très beau. Il est en parfait état. Je suis ravie. Ça, c'est une chemise. Mais dans les tons un peu flancés. Je n'avais pas vu qu'il y a une petite tête de chat derrière. C'est quoi comme marque ? Mimi Mua. Bon, je ne sais pas. C'est une taille L. Bref, c'est une chemise longue que je compte mettre avec un legging et une ceinture. Enfin bref, j'ai une idée de look. Ça, c'est un gilet effet robe. Donc en fait, j'ai une robe un peu plus moulante que je ne mets pas spécialement parce que vraiment, je ne suis pas fan du résultat. Mais en fait, mettre ça par-dessus donnera un petit peu plus de volume, etc. Et ça va faire trop beau. Et je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à la caméra à quel point. Mais trop beau. C'est resserré à la taille. Et donc, dernière blouse, c'est celle-là. C'est le même genre que la première que je vous ai montrée. Donc je ne vais pas la passer pour vous la montrer. Mais là, c'est une chemise avec un jean taille haute, oversize. Ça va être trop beau. Voilà, il faut aimer un peu le style vintage. Moi, j'adore ça. On va bien sûr aller ranger le livre dans la bibliothèque. La tranche est blanche, donc il faut que ça aille avec le blanc. Ça va là-bas ? Ouais. T'es sûre ? Donc ça va être par là, parce que tout ce qui est blanc est ici. Donc je n'ai plus de place en hauteur. Donc il faut que j'essaie de trouver une autre place. Donc je vais le mettre sur le côté. Je trouverai de la place plus tard. Parce que là, très clairement, ma bibliothèque est remplie. Je n'ai plus de place. Regardez ma nouvelle table que j'ai dénichée. Je suis super contente. Qu'est-ce que t'as toi ? Elle est folle. Donc ça, c'est l'ancienne. Je l'ai démontée. Donc il faudra qu'elle est dans le garage. Et j'ai mis ma table basse, parce que du coup, le canapé va changer. Je vais mettre mon canapé. Donc j'ai mis ma table basse. Que pareil, j'ai dénichée. Deux cases. Qui est super bien, parce qu'elle a un tiroir ici. Et je vais allumer les bougies comme tout le temps. Parce que j'adore les bougies. J'y arrive pas. Voilà. Nickel. Tout pour maintenant. L'ancienne table basse qui est là. Qui est celle de monsieur. Je vais la mettre au garage. Puis voilà. J'ai piqué la sucette. Faut pas lui dire. Je vais la ranger. J'arrive plus à cadrer. Je vous parle comme ça. Mais non, c'est comme ça. Désolée. Pourtant, j'ai acheté un trépied. Pour pouvoir vous parler d'un peu plus loin. Et que ce soit plus simple pour moi. Mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ils sont en train de manger. Enfin, finir de manger. Et j'étais en train de nettoyer les affaires que j'ai récupérées chez mon père. J'ai récupéré cette boîte qui est juste trop mignonne. C'est une boîte métallique. Je vous laisse admirer les détails. Elle est vraiment trop choupie. C'était sa boîte à sucre. Mais vu qu'il ne met jamais de sucre dans son café. Il m'a dit, bah... Oui, vas-y, prends-la. Je m'en fiche, quoi. Donc, je l'ai récupérée. Je la trouve trop jolie. Vraiment, je suis complètement fan. Donc, je vais mettre mes affaires de créativité dedans. C'est un métal là-bas qui est trop mignonne aussi. Avec des coccinelles. Je suis le genre de personne qui adore les boîtes en métal. Voilà. Sachez-le. Nous sommes mercredi soir. 16h39. J'ai fait beaucoup de choses. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas ma maison. En vrai, je ne vous ai jamais montré ma maison. Mais j'ai changé le bureau, en fait. Tadam. J'ai tout modifié. En fait, j'ai mis mon nouveau bureau. Qui est juste canon. Donc, c'est un bureau qui a un fond derrière qui est magnifique. Donc là, en fait, je vais me ranger des affaires. Là, c'est mon nouveau service. Tefal. Voilà, on est content de le savoir. Mais en fait, je l'ai juste trouvé magnifique. Regardez, il est trop beau. Enfin bon, bref. Je le range, mais pour le moment, il est là. Et en fait, du coup, j'ai réorganisé mon petit bureau à cet endroit-là. Donc, je suis trop contente. Voilà, c'était ma petite victoire du jour. Fallait que je vous le précise. Ensuite, ici, j'ai mis le banc. Ça fait un petit esprit cottage. Je ne sais pas quoi, mais que j'adore. Donc, trop mignon. J'aime trop, trop, trop. Et là, par contre, c'est le bazar. Genre là, c'est l'enfer total. Je dois ranger ces vêtements-là. Ces deux grosses panières. Plus ce qui est ici. Ça, ce n'est pas du bazar. Ça, c'est du rangement. En fait, dans cette panière, on retrouve ce beurre corporel de chez Rituals que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. On a ce beurre aussi là. Donc, à la noix de coco, lui, il vient de chez Action. Dans un pot, là, on a plein de petits produits et un sans-bon. Enfin, voilà. Là, on a le journal des rêves. Donc, en fait, quand je fais un rêve et que j'ai le courage, je me réveille aussitôt et je note, en fait, le rêve. Donc, je vous montre une page vierge. Voilà. Et en fait, vous pouvez tout noter. Et je trouve ça trop, trop bien. Et il y a aussi la signification des rêves à l'intérieur. Et ça, c'est ma liseuse. Donc, ça, c'est un truc rangé. Et ça, c'est des petites choses qu'il faut que je range, qui étaient dans mon sac à main. Donc, je l'ai mis là. Parce qu'il faut que je les repartisse. Voilà. Mais ça, c'est rangé. Mais ça, là ? Non. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et je vais en profiter pour vous laisser parce que je vais faire mon montage maintenant, tout de suite, le temps que les petits, je les ai collés devant la Reine des Neiges. Le temps que je fasse ça, parce qu'au début, je voulais faire ça ce soir pendant qu'ils étaient au lit. Mais je vais rester un petit peu avec eux pendant le repas. Alors, je ne m'alimente plus beaucoup, voire pas du tout, quasiment. C'est... J'aimerais, mais je n'y arrive pas, en fait. Donc, bon, ben voilà. Donc, pour essayer de quand même partager un moment avec eux, je vais rester là, à table avec eux pendant ce soir-là. Mais je vous montrerai, en fait, je ferai un petit plan du repas qu'ils vont manger. Ça va être des pommes de terre avec du jambon. C'est pas un truc de ouf. Mais, enfin, si je pense à faire le plan, je ne sais pas parce que j'ai la tête complètement ailleurs en ce moment. Mais bon, bref. Je m'occupe de faire le montage. Et on se retrouve dans les commentaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada